Donc salut à tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va découvrir, je vais vous montrer plutôt Tous les secrets qu'il y a à savoir sur Brookhaven Que ça soit les secrets de l'agency ou les secrets qu'il y a dans les maisons Ou tout simplement dans les bâtiments Voilà, donc il y en a énormément que c'est faire une grosse vidéo Ok, donc on va commencer par la confrérie, donc cette maison là Voilà, c'est une sorte d'école Alors, pour ce faire, donc là vous avez la maison Et en fait, je vais vous montrer un petit secret avant de vous montrer le gros Alors le petit en fait, c'est qu'on peut passer à travers la bibliothèque là Vous pouvez vous cacher ici pour faire des cache-cache, c'est bien Ensuite, le deuxième secret, attention, vous n'êtes pas prêts Alors si on voit bien là, vous voyez, il y a un petit bouton là Qui dépasse Et vous cliquez dessus et en fait là, ça ouvre une porte Donc je vous le fais, vous cliquez dessus et ça ouvre Et ensuite dedans, il y a tout simplement une salle de réunion un peu bizarre, voilà C'est une salle de réunion Et ensuite, ce qu'il y a de bizarre aussi, c'est qu'il y a un truc de l'église tout en haut, voilà Donc je vous propose que je vous montre tout de suite le secret de l'église Il y en a plusieurs sur l'église, donc je vais vous montrer Donc j'ouvre, voilà, et on va aller à l'église Donc merci aux abonnés qui sont là, voilà Donc pour ceux qui arrivent sur le serveur, les autres abonnés, je vous invite à aller à l'église On va aller à l'église qui est juste à côté Alors pour l'église, c'est super simple en fait A l'église, vous voyez, vous vous mettez dans la tombe Et dans la tombe en fait, il y a une photo de monsieur Brocaven Voilà, c'est monsieur Brocaven, c'est celui qui a créé tout simplement la ville Voilà Ensuite, derrière, il y a un bouton en rond qui s'affiche Alors pour l'afficher, quand il n'est pas affiché ce bouton Il vous suffit de prendre une échelle, comme l'a fait Samuel Alors, ce qu'on va faire en fait, ce qui est simple, ce qui est plus simple si vous voulez le faire On va aller là, en fait vous montez là Alors je vais prendre une échelle rapidement Parce que ça sera plus simple Hop Voilà Voilà, vous mettez sur l'échelle comme ça Et après, on monte là Alors ensuite, vous pouvez appuyer sur ce bouton Et il va commencer à s'illuminer normalement Si je ne dis pas de bêtises Ah non, je crois qu'on oublie une étape Alors, si les abonnés se souviennent là L'étape qu'il faut faire avant pour que ça puisse s'illuminer Parce que je ne sais plus ce qu'il faut faire Je crois qu'il ne faut pas aller regarder le film là Euh, voilà Alors, comment ça s'est allumé Comment ça s'est allumé Comment quelqu'un a fait pour l'allumer ça Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment Comment t'as allumé Ah ouais, c'est Mais c'est ça, j'avais jamais remarqué C'est stylé Ok Alors, pour activer le bouton Euh, on va faire dans l'ordre Alors, je vous propose de prendre Qu'on prenne tous un véhicule Là, je prends un véhicule de police On va se mettre dans le thème Voilà Euh, on va aller à la station de service Qui est juste derrière On marche arrière Voilà À la station de service Ok Alors, le gros secret qu'il y a sur BookAven Alors, peut-être que les abonnés ne le savent même pas Mais quand on s'approche d'ici Il y a un bunker qui s'ouvre Un bunker qui s'ouvre ici Voilà Donc, pour ceux qui ne le savent pas Il est juste ici Vous vous approchez Et vous pouvez rentrer dedans Alors, l'agency On va y venir Euh, il faut activer Certains boutons Et après, il y aura un secret Qui se découvre Alors, on n'en a découvert que 3 ou 2 Je ne sais plus Donc, il faut activer le bouton 4 Pour débloquer le premier Alors, le premier Il est, euh, donc À, euh À, à, à À la maison, euh, abandonnée Qui est à tout là-bas Donc, euh, je vous propose Qu'on aille à la maison abandonnée Du coup Alors, la maison abandonnée Elle est là-bas Voilà, donc la maison abandonnée En fait, euh Il y a pas mal de secrets là-bas Voilà Donc, on va aller à la maison abandonnée Voilà Et donc, en appuyant sur ce bouton 4 En fait, ça va débloquer le lit Et il va y avoir un code Le code qui est 744 Euh, enfin, euh Donc, on retourne dans la voiture Et, 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 et donc On va le taper ce code au cinéma Parce que oui, au cinéma Il va y avoir un film Qui va s'afficher En d'abord ce code Et je vais vous montrer Où on va le taper Alors, hop On va aller au cinéma direct Voilà Alors, je sais que je vais un peu vite Mais comme il y a beaucoup de secrets Sur Brookhaven En fait, euh Je préfère aller vite Parce que, voilà Donc, en fait Pour aller taper le film Il faut que vous alliez là Alors, oui Il faut que vous alliez là Et là, vous pouvez marquer le film Alors, quelqu'un l'a déjà tapé Alors, on va aller le voir ensemble Donc, en fait C'est Monsieur Brookhaven Tout simplement Euh, qui a créé la ville de Brookhaven Grâce à un gisement d'or Qu'il a trouvé Et, euh, voilà Donc, euh, là On peut le voir Là, c'est Monsieur Brookhaven Et il a pu construire cette ville Grâce à cette mine d'or Voilà Et, du coup Il a pu la construire Voilà Et on sait pas d'ailleurs Pourquoi il a disparu Donc là, c'est le petit film Tranquille Voilà Donc, euh Je sais pas s'il est fini Voilà Donc là, après, c'est le début Je vous ai raconté un peu tout Alors, on va retourner à l'église Pour voir si ça allait activer le truc Parce que je sais pas si ça allait activer Euh, du coup Est-ce que tu peux Alors, attends Je vais monter Bon, après, on se rejoint à l'église L'église, c'est juste à côté après Voilà Voilà Donc, on va aller retourner à l'église Je vais aller voir si on peut activer le bouton Ou toujours pas Alors, je crois que je l'ai mal mise Je l'ai mal mise Voilà Alors, on va y aller Et est-ce qu'on peut activer le bouton Ou toujours pas Ouais, toujours pas Euh, alors Qu'est-ce qu'on pourrait faire Alors, en attendant Vous savez quoi On va aller On va aller à la maison Qui est juste là Voilà 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 On va aller visiter cette maison Euh, du coup Pour le secret Alors, est-ce que tu peux ouvrir Ok Alors, pour les secrets Là, il y en a Un, deux Plus tôt On va dire En fait Là, plonger dans l'eau Et là, il va y avoir un passage secret À travers le mur Voilà Donc, vous passez par là Et ensuite Là, il va y avoir un autre passage secret En passant à travers Euh, une plante Donc, il est là, normalement Voilà Donc là Là, c'est l'entrée Voilà Et là, après Pour y aller En fait, vous prenez cette plante Vous passez à travers Et là, il va y avoir un autre secret C'est que Il y a le coffre-fort Qui est juste là Voilà Donc là, il y a le coffre-fort Juste là Donc voilà Un petit secret qui est quand même Pas mal, je pense Et qui est bien, en fait De le savoir Voilà Alors, le deuxième secret C'est que Alors, je crois Si je ne dis pas de bêtises C'est qu'en prenant ce livre Plante Quantum Theory Et en le lisant Alors, si je peux le prendre Alors, moi, je ne peux pas le prendre Mais, voilà Donc, Chagariel a pris le livre Donc, tu peux le lire Tu peux faire ce que tu veux Voilà Et normalement En faisant ça Je crois que ça active L'église On va aller voir ça On va aller vérifier J'espère que ça l'active Parce que Si je ne dis pas de bêtises Alors Si vous avez réussi à l'activer Le bouton Ça l'a activé ou pas ? Ou non, toujours pas Non Ok, alors je ne sais pas ce que c'est Ah, c'est à l'hôpital Ok Alors, alors On va aller à l'hôpital du coup Et on va vous montrer Un deuxième secret Voilà C'est à l'hôpital Donc, il y a quand même Pas mal de choses sur BookAven En fait À l'hôpital Il y a derrière la salle de radio Voilà, juste là Derrière la salle de radio Vous avez un message Voilà, je vous laisse le lire Tranquille On va mettre en sur pause Et là, vous avez une petite clé sous le bureau Vous cliquez dessus Là, hop Et ça vous amène dans une salle secrète Avec Room Activate Ou Power Offline Voilà, donc là C'est une petite salle bizarre Un peu de quantum justement En parlant de ça Et pour sortir Vous allez dans une salle Qui est sur le côté Et vous cliquez sur l'autre Alors, ce qui est bizarre C'est qu'en fait Quand vous cliquez dessus Vous respawnez directement ici Alors, pourquoi ? Peut-être parce qu'il y a la La centrale électrique Je sais pas Ou alors peut-être qu'il y a Je vais aussi ça Alors, on va aller voir Je vais mettre 35 Peut-être aussi c'est parce qu'il y a Un truc en fait dans cette grotte là Il y a un petit point lumineux Je sais pas si vous le voyez Et en fait en cliquant dessus C'est un petit objet Que vous pouvez ramasser Et cet objet Ça marche dans l'appartement Dans un appartement Qui est premium Attempting to sink Voilà Donc ça c'est un truc Voilà Attempting to sink Donc, ensuite Je vais aller A ma maison Je spawn à ma maison Et on se rejoint tous A la police Si quelqu'un veut aller A la police Et à la police On va aller dans le passage secret là Qu'il y a Dans une cellule Alors déjà Premièrement Le premier secret C'est qu'on peut passer A travers Le truc de ventilation Je pense que vous le saviez Mais on peut passer A travers un mur Alors je vous explique Vous longez le mur Comme ça Je vais arrêter de veiller Vous longez le mur Et là il va y avoir un passage Voilà Vous pouvez passer à travers Vous atterrissez dans une salle Agency un peu Et vous avez une carte Derrière le bureau Alors cette carte Si j'en avais pas Voilà Cette carte Vous cliquez dessus Et c'est la carte Qui permet de passer Dans la centrale électrique Quand vous y allez Donc Je vous propose Qu'on aille à la centrale électrique Voilà Ce sera déjà bien Alors j'oublie un truc Vas-y Chaguerier N'hésitez pas à le lire Dans le chat de Roblox S'il te plaît Voilà Je te montre après D'accord J'ai un secret après D'accord Tu me le diras après Alors Parce qu'apparemment J'ai loupé des choses Alors Ah oui désolé Pour Feuillus Le pauvre Il est en PLS Alors Donc la centrale Elle est là Ok Donc là En fait Pour l'activer C'est simple Vous devez activer ce bouton Alors pour l'activer Vous cliquez dessus Et le mot de passe C'est votre pseudo Roblox Donc pas le mien Mais votre pseudo Roblox Voilà Password approuvé Et vous pouvez activer la salle Sur la centrale électrique Alors je vous le Je vous laisse passer Si vous voulez rentrer Voilà Comme ça en fait Vous tapez votre mot de passe Ici en fait Et c'est votre pseudo Roblox Voilà Donc si vous voulez ressortir Après je vous laisse passer Euh Si vous voulez ressortir Là Ok Donc je vais ressortir Une autre voiture Du coup Ok alors Feuillus Il est un peu empêlé Je crois Voilà Allez Sors Voilà Je veux te montrer Le secret D'accord Bah Fais spawn un véhicule Et je monte dedans Donc Shagai Il va nous montrer Un secret Ok c'est parti Vas-y je te suis Alors on va voir son secret Euh Si c'est dans une maison Ou pas On va voir ça Oula Le petit drift Ouh C'est des chauves Après c'est à toi dans une maison Oui oui vas-y Je te montre D'abord elle me mange ça Et après on va aller dans une maison Ok donc là c'est un secret Qui Ok Ouais on l'a déjà fait On l'a déjà fait Shagari Bon c'est pas grave Euh Du coup c'était Quel autre secret là Que tu voulais nous montrer C'était qui Qui voulait nous montrer Dans une maison Bah vas-y Va mettre ta maison Euh Je sais pas Il a allumé le truc de l'église Ah il a allumé Ah ok Bah alors attendez On va aller à l'église d'abord Merde Euh On va aller l'allumé Alors attendez Ok Il a allumé maintenant Bah cool Et tu sais comment T'as fait Rosie Pour l'allumer Ah oui Il faut garder le Ouais c'est vrai En fait il faut garder le truc Dans la main Et en fait Ça s'allume après Donc une fois que vous avez Allumé le bouton En fait Il y a un bouton Qui apparaît derrière la tombe Vous cliquez dessus Et mystérieusement Vous atterrissez là Et là attendez Je vais retourner A l'église Pour vous montrer Je ferai un arrêt sur image Il y a une sorte de croix Qui se dessine Quand vous spawnez Donc vous allez derrière la tombe Et vous cliquez sur le bouton Qui a Qui a Cliquez sur le bouton Qui a derrière la tombe Et vous spawnez Là Voilà Pourquoi ? Je ne sais pas Voilà Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Pourquoi on spawne là Ni pour quelles bonnes raisons Je ne sais pas Donc ça Il faudra le découvrir Et en tout cas Il y a une croix jaune Qui se dessine Je ne sais pas si vous avez vu Et en tout cas Voilà Ça je ne sais pas non plus Donc voilà Alors maintenant On va passer au secret Qu'il y a dans d'autres maisons Alors Je vais la supprimer Ma maison Je vais aller Là Hop Et je vais aller mettre Une nouvelle maison Alors d'abord On va faire celle de vampire Avant de faire la mienne Alors si quelqu'un Peut mettre le bunker aussi Moi je vais mettre celle là D'abord on va faire le bunker Oui ça je sais Keiyam On va le faire après On va d'abord faire le bunker Enfin le Pas le bunker Le Le manoir Alors pour le manoir Il y a plusieurs secrets Vous pouvez vous cacher Dans l'escalier Euh Il y a quoi d'autre Vous pouvez passer aussi A travers les murs Et quand vous vous mettez En enfant Ah non On va à la douche aussi En passant par là Voilà C'est un petit truc sympa Alors le plus gros secret Qu'il y a c'est Au lit Là Juste à côté du lit Vous avez un petit trou Vous tombez dedans Et ça vous amène ici Voilà Donc il y a encore à JetSpy Un livre et une croix Voilà Donc petit secret sympa Encore Alors je vais aller un peu plus vite Parce que sinon la vidéo va durer 300 ans Ce sera un peu embêtant Euh On va aller A la nouvelle maison Qui n'est pas premium Celle qui est gratuite Du coup On va y aller dedans Alors le secret qu'il y a C'est dans le couloir Quand vous montez Vous faites cliquer sur le plafond Et en cliquant sur le plafond Je vais vous montrer Vous cliquez sur le plafond Et vous pouvez monter dessus Voilà La merde Voilà Mais wesh Pourquoi ça va ? Ok Et là donc vous avez le coffre fort Donc braquez moi si vous voulez Ça vous fait plaisir Et après vous avez encore les dents Qu'il y a là Voilà Et ça c'est bien Ok Alors Là Alors si on peut redescendre Voilà Ok donc voilà pour ce secret On va aller au bunker Je sais qu'il y a ça On va aller au bunker Donc si quelqu'un peut mettre Le bunker en maison Ah ok Donc il a mis Parfait 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 Ok donc là dedans Il y a un secret Il se cache Derrière la télé Voilà Donc là vous allez Derrière la télé Alors en fait Il faut passer par là Et il faut cliquer Sur le petit bouton jaune Que vous avez là Vous cliquez dessus Et en fait Ça ouvre une trappe secrète Qui amène là Pour le criminel Voilà Donc c'est un petit secret Tout simple Et encore une fois Si vous vous mettez Très exactement là Attendez Que si je vois Attends c'était C'était où Bon Enfin bref Vous avez une position Et vous voyez une croix En fait Vous voyez une croix Et voilà Ok donc apparemment Il y a un truc À l'hôpital Alors on va essayer De sortir de là Alors si quelqu'un Peut nous ouvrir Alors je vais me Voilà Me TP à ma maison Alors à l'hôpital Apparemment il y aurait Un nouveau truc À l'hôpital Alors la salle gravitationnelle Je l'ai déjà montré C'est pas la peine J'ai déjà fait Alors qu'est-ce qui nous manque Comme secret Au garage automobile Si tu n'as pas vu Mais il y a un message Oui je sais le message Mais j'ai la flemme De le traduire Parce que moi je suis du lendemain Voilà c'est juste ça Alors pour le garage automobile C'est simple Voilà Vous allez juste aller dedans Vous cliquez sur Le balai Ça ouvre une trappe Et vous êtes dans la planque Des criminels Voilà C'est aussi simple que ça Voilà pour ça Ensuite Qu'est-ce qu'il y a On va aller à la laverie Alors la laverie C'est un Planque de criminels Encore Voilà Alors pour ceux Qui ont Les appartements Les appartements Les appartements VIP là Est-ce que quelqu'un peut mettre Un appartement Futuriste Voilà C'est juste ça C'est quelqu'un là Alors là en fait Il suffit d'appuyer sur la lampe Et en cliquant sur la lampe En fait Il y a une deuxième planque Des criminels Voilà c'est celle là Voilà pour le petit secret Qui est pas mal aussi Alors ensuite Là vous avez un petit passage secret Qui vous amène directement A la banque Voilà un petit secret Qui est quand même pas mal Voilà Et après vous pouvez faire sauter La banque Tranquille Je vais respawn A mon domicile Voilà Ensuite Qu'est-ce qu'on a pas fait Qu'il y aurait Alors oui Les appartements Si quelqu'un a les appartements VIP Je pense à toi Rosy Gris Je sais que t'as les appartements VIP Si tu peux mettre Un appartement futuristique Du futur là Pas celui qui est Pas gratuit Mais ceux qui sont payants Celui qui est Du futur là Si tu peux mettre celui Futuriste Et en fait On va prendre l'ordinateur aussi Parce que Il faut Non le message Oui je connais le message aussi Alors On va prendre L'ordi L'ordi il est où ? Il est là Voilà Et là en fait Quand vous le regardez Ça vous met Connected Alors pourquoi C'est connecté Parce que En fait Tout simplement J'ai cet objet Et en fait Quand vous avez cet objet Dans la main En fait Quand vous switchez Normalement Ça vous met Ça vous met En appuyant En appuyant En appuyant sur le bouton Qui est derrière la tombe Ça fait ça En fait Je crois En fait Je crois Il faut appuyer sur le bouton Qui est derrière la tombe Est-ce que Chacha Tu peux sortir À l'ordinateur Pour voir Toi aussi T'appuyé sur le bouton Ah mais t'as quitté On va faire le test Venez avec moi On va aller à l'église Là L'église C'est par là-bas On peut y aller par là-bas On va y aller Vite Plus vite Plus vite Alors Hop Alors maintenant Appuyez sur le bouton Qui est juste derrière la tombe Il y a un bouton Comme sur l'église Là Le petit bouton Qui est là Et appuyez dessus Il y a un petit bouton Juste derrière Et cliquer dessus Un petit bouton Comme s'il y avait Sur le toit de l'église Là Qu'on a activé Qui a illuminé Et il y a la même chose Derrière la tombe Et appuyez dessus Et en faisant ça Ça fait genre La synchronisation Elle marche Voilà Et Furious Du coup Tu peux Sortir ton ordi Et voir si ça Met la connexion Elle marche Ah voilà C'est ça Donc voilà Donc on va terminer sur ça J'espère que la vidéo t'a plu Si t'as plu n'hésite pas A mettre un maximum Deux pouces bleus A t'abonner Activer la cloche Tout le bazar Tu connais je pense A force Et moi je te dis à la prochaine C'est des honneurs Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz